nous suit, nous fait confiance, nous n'avons pas de dette et je dirais ce qui permet également une croissance éventuellement par un rachat qui pourrait être à l'ordre du jour en 2011 ou 2010 même. Donc je dirais le groupe en général attend quand même, anticipe une année de croissance encore en 2010 mais donc le stress est d'autant plus important sur nous. Voilà. Bravo. D'accord, oui. Maintenant c'est ton tour. Oui, Chinese portrait. BMW série 6, c'est quand même... Oui, moi je trouvais ça une très sale question en fait parce que bien sûr, comment répondre à if you were a car, ce n'est pas quelle voiture choisir, ce n'était pas la question. If we were a car. Donc j'ai été très honnête, au fait j'ai pris la voiture avec quoi je roule tout simplement parce que je l'ai choisie, parce qu'elle est fiable, fidèle, quand même un peu technologique. J'aime la vitesse, j'avoue, je suis une femme, j'aime la bagnole, voilà. J'aime la vitesse, mais je l'ai pris en diesel parce que quelque part, ça me ressemble également. De temps en temps, moi j'ai besoin de dormir dessus sur des choses importantes dans ma vie. Je passe parfois une nuit avant de prendre des décisions. Et c'est peut-être mon côté quand même rationnel qui me reste à dire, bon, j'aime la vitesse, mais raisonnablement, voilà. If you were an animal, you should be a lion. Oui, a lion. A lion, je ne sais pas comment on dit a lion, enfin, oui, pourquoi j'ai choisi ça ? Tout simplement parce que c'est la lion qui chasse. Je pense que je suis très proche du business et donc j'aime chasser, j'aime faire du business et j'aime rencontrer des nouveaux clients. Je trouve ça, oui, j'adore ça. Je dirais aussi qu'on vit quand même le business, par contre, on vit dans un monde qui est la jungle. Et dans cette jungle, il faut se battre pour survivre. Donc, je suis très consciente de ça. Autrement, je dirais aussi que la lion, elle soigne quand même pour ses jeunes. Et que dans le cadre de mon rôle, j'attache énormément d'importance à mes collaborateurs. Pas qu'ils sont plus jeunes, il y a de toute âge, mais je pense qu'on ne sait pas être successif, il faut le sens des collaborateurs. Et je crois très fort dans la complémentarité des gens. Et moi, j'aime m'entourer de gens plus capables que moi et qui ont vraiment une autre idée que moi. Donc, voilà, je trouve ça plus riche. What do you hate the most ? La vulgarité et le mensonge ou les gens hypocriques ? Oui, ben voilà, je retombe dans... What do you prefer the most ? Les gens intelligents, toute l'assemblée. Making some people pro sérieux. Oui, tout à fait. Et là, je voudrais... Oui, parce que je trouve ça très important. C'est tellement gai de rencontrer des gens intelligents. Mais c'est boring quand ils se prennent au sérieux. Et donc, moi, j'aime les gens. Moi, j'aime les gens simples, intelligents et qui restent les pieds sur terre. Parce que Dieu sait, on a peut-être tous des quarts des visites aujourd'hui. Mais Dieu sait ce qu'on sera demain. Et je pense que c'est vraiment pas l'essentiel. Et je voudrais illustrer ça parce qu'il y a ici quelqu'un dans la salle que j'adore. Et qui représente vraiment ça. Quelqu'un de brillant. Qui a fait une carrière extraordinaire. Donc, tout le monde... Jean-Charles, c'est de toi que je vais parler. Et donc, voilà, Jean-Charles est quelqu'un de très compétent. Mais qui reste baisé, qui reste d'une simplicité incroyable. Et qui a un cœur grand comme ça. Et qui met l'amitié avant tout. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je suis très fière de faire partie de tes amis. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Chantal. Merci à tous nos orateurs d'aujourd'hui. C'est vraiment toujours amusant. Enfin, je veux dire, moi, ça m'enchante d'entendre des personnes qui parlent avec autant de passion, autant d'enthousiasme de ce qu'ils font tous les jours. Je trouve ça très bien. Les prochains orateurs pour la saison 2, épisode 4. Oui, ça ne te dit rien. Non? Saison 2, épisode 4. D'accord. Nous avons Marc Lambotte, patron d'Unicis. Nous avons Vincent Jacobs, patron de Décra. Société d'assurance. Et nous avons Saskia Vanufelel, CEO de Bulle. Le bar et le buffet vous attend. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et à très bientôt, j'espère. Et merci à toi, Philippe, de nous accueillir avec autant de gentillesse. Merci. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est parti !